Dans les terraris du nord du Kenya, la vie, la survie des nomades a toujours été un défi. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la subsistance est plus qu'un combat, elle est même parfois une lutte armée qui fait couler le sang. Les agences des Nations Unies et des associations locales travaillent avec la population pour réapprendre à vivre sans violence et sans peur. Reportage. Comme ses parents, comme ses grands-parents avant eux, Maracal Omoriakipi se lève avec le soleil. Sa première préoccupation, rassasier l'appétit matinal de ses chèvres. Sa femme s'active elle aussi, il faut trouver de l'eau pour étancher la soif de la famille. La même routine depuis des millénaires, mais quelque chose a changé. Le résultat de ses efforts, de plus en plus maigre. Les éleveurs comme Maracal et sa famille, qui vivent dans la région de Turkana au Kenya, travaillent de plus en plus dur. Trouver de l'eau, de la nourriture pour eux et pour leurs troupeaux, c'est une lutte. Autrefois, nos animaux étaient bien nourris et en bonne santé. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de lait. À chaque fois que j'égorge une bête, j'en ai pas assez de viande, que des eaux. Moins de 300 millimètres de pluie par an. La sécheresse. Des conditions météorologiques imprévisibles, qui rendent la vie de ces nomades extrêmement précaires. Les bergers comme Maracal passent leur vie à se déplacer avec les saisons. Leur survie et celle de leurs troupeaux en dépendent. Mais dernièrement, probablement à cause du réchauffement climatique global, les voyages se multiplient. Les routes migratoires traditionnelles sont abandonnées pour d'autres. Les familles sont séparées. Maracal et le plus jeune de ses 15 enfants sont restés ici, près du campement de Lobaye, avec quelques chèvres. Les autres sont partis, il y a plusieurs jours, pour trouver des pâturages plus verts pour le bétail. Ils ont finalement établi un camp ici, à 9 heures de marche. Loin des parents, loin de toute école, loin de toute structure médicale, si l'un d'entre eux tombait malade. Comment préserver une vie normale, dans un environnement aussi implacable ? Maracal doit faire face, tous les jours. Cela fait deux, trois ans maintenant, sans une bonne pluie. Je pense tout le temps au climat très dur. À la fin, aux enfants qui manquent l'école, au manque d'eau. Mais quand je me lève le matin, je ne peux rien faire pour ça. La pression est forte sur Maracal et ses voisins. Personne n'est indemne. La mauvaise nutrition, ce sont des problèmes de santé. Et les problèmes de santé, c'est une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation, c'est un avenir économique bouché. La base d'une vie normale, la sécurité. La sécurité humaine ne concerne pas seulement l'aspect de la sécurité pure. Cela englobe plusieurs notions croisées. Les menaces sur la vie humaine affectent les conditions de vie, la dignité, la survie. Fatma Saïd travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations. Une agence de coordination qui aborde ces thématiques de manière globale et croisée. Le problème prédominant dans cette région est dû au changement climatique, je dirais. Les ressources sont tellement rares qu'ils doivent se battre pour celle-ci. Une compétition, une concurrence qui dresse les communautés les unes contre les autres. Le Turkana n'est plus seulement une terre desséchée, c'est un champ de bataille. Une violence dont Maraca est témoin. Aujourd'hui, il n'est plus propriétaire d'un troupeau et pour cause, ses bêtes ont été volées au cours des raids répétés des tribus voisines. Il y a six ans, on lui a tiré dessus alors qu'il tentait de protéger ses chameaux. Et il y a un peu plus d'un an, son fils aîné a été tué lors d'une attaque. Une victime, mais pas seulement. Lui aussi a participé à ces raids par le passé. C'est seulement en pensant à sa sécurité et à l'avenir de sa famille qu'il a décidé de raccrocher les armes. J'ai compris que si je continuais à participer à ces raids, où finiraient mes enfants ? Où irait ma femme ? Qui s'occuperait de mes enfants ? Il n'y aurait personne pour les emmener à l'école. Celui qui parle aujourd'hui est un homme qui a renoncé à la violence, qui est membre du projet des guerriers réformés, un programme de paix parrainé par le Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine. Un homme qui aujourd'hui tente de guider les plus jeunes sur un chemin plus pacifique. Mission difficile lorsque les armes à feu inondent la région. Au cours de cette réunion, on évoque un raid imminent. La population est appelée à se préparer en se protégeant. La nuit, je m'attends toujours à une attaque. Je suis heureux lorsque le matin se lève et qu'il n'y en a pas eu. Mais ces enfants, eux, sont là-bas. Ils vivent dehors, dans la brousse. La peur est constante. Leur mère va leur rendre visite et j'y vais aussi. Les voir et voir les animaux, m'assurer qu'ils vont bien. Les éleveurs du Turkana voyagent beaucoup et sur de grandes distances. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a parrainé des programmes de sensibilisation afin de détecter rapidement toute maladie et empêcher leur propagation. L'UNICEF, de son côté, met en place des écoles mobiles, quelques tentes, des programmes basiques. Le but ? Atteindre les populations les plus éloignées, les plus à risque. Leur offrir un avenir. Parce que tout le pays peut en bénéficier. Nous voulons que là-bas, un jour, il y ait plus d'ingénieurs, plus de médecins, plus d'ouvriers. Que l'on constate qu'en tant que région, nous faisons partie du monde moderne. Peter Ekaï Lokoel est le sous-gouverneur de la région du Turkana. Il ne croit qu'à une transition prudente, coordonnée. Le soutien du programme pour la sécurité humaine lui est précieux, car si certains éleveurs voyagent de plus en plus loin, d'autres se sédentarisent. Dans ce cas, plutôt dans des bidonvilles, ce qui est un défi supplémentaire pour les municipalités. Nous admettons le fait qu'en tant que région, on ne peut pas tout faire et que les ressources sont maigres. On réalise que l'on a besoin d'une approche multiple des problèmes du Turkana, des problèmes de changement climatique. Si nous ne joignons pas nos mains à d'autres, nous n'y arriverons pas tout seuls. Peter accueille donc à bras ouverts l'aide internationale qui permet d'offrir des vaccinations ou des soins prénataux dans des centres de santé locaux. La vie quotidienne. La vie normale. Mais cette aide est inutile si la population elle-même ne s'investit pas, ce que nous explique Fatma Saïd. Elle nous donne l'exemple de l'eau et du puits. Si vous installez un puits quelque part, il va se casser à un moment donné. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On crée une association d'usagers de l'eau ou bien un comité de la gestion de l'eau qui est capable de s'occuper du puits. Maraka voudrait bien avoir une vision de son avenir, le contrôler, mais l'urgence, c'est la sécurité de ses enfants, en charge du bétail, dans la zone la plus dangereuse de la région. La sécurité de mes enfants est mon souci permanent. Je suis inquiet de la situation, là, maintenant. Un père qui, finalement, retrouve ses enfants dans ce campement. Les filles saluent leur père, mais son fils n'est pas là, parti avec ses chameaux, à la recherche d'eau et de pâturage. Maraka ne sera soulagée que lorsqu'il le reverra. Cette inquiétude, cette lutte pour assurer la survie de tout un clan, beaucoup de familles les partagent. Hélène Longuelica Maréatlo-Kirdi était éleveuse. Elle a réussi à retrouver un peu de stabilité. Une veuve, mère de sept enfants et déjà grand-mère qui autrefois s'inquiétaient de savoir comment nourrir sa famille. C'était douloureux parce que la vie a été dure lorsque mon mari est mort. J'étais stressée et je pensais tout le temps à l'avenir de mes enfants. Mais elle a rejoint un groupe de femmes et a reçu une formation agricole offerte par le gouvernement. Et son choix a été de remplacer les longues migrations répétées par un trajet de 15 minutes par jour, depuis sa maison jusqu'à ce bout de terre. Un choix qui lui a été bénéfique. Aujourd'hui, elle dirige cette petite coopérative agricole et cultive la terre avec ses partenaires. Au lieu de se retrouver en situation d'urgence à chaque fois qu'il y a une sécheresse, nous voulons que les communautés soient capables de s'adapter, qu'elles aient les outils nécessaires pour faire face à ces changements climatiques. La coopérative d'Hélène sème des graines fournies par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire du programme pour la sécurité humaine. Des cultures résistantes à la sécheresse comme le sorgho, des céréales grasses, des fruits, des mangues. Les récoltes sont même assez suffisantes pour vendre des surplus. Et ici, c'est l'énergie solaire qui fait marcher les pompes d'irrigation et redonne le sourire à Hélène. Ma vie a changé parce que je n'attends plus la nourriture. Avec l'élevage, nous n'avions du lait et du beurre que à la saison des pluies. Avec la ferme, j'ai de la nourriture tout le temps. Bien sûr, les systèmes d'irrigation dépendent aussi des précipitations. Il faut que la rivière Turquelle et la nappe phréatique soient assez hautes. L'Autorité nationale de la sécheresse utilise différents drapeaux de signalisation pour indiquer les niveaux de l'eau et avertir d'éventuelles pénuries à venir. Hélène s'y adapte et aujourd'hui, non seulement elle nourrit ses enfants à leur faim, mais aussi ceux de ses voisins. Ce que je peux dire, c'est que quand il y a la paix, une meilleure éducation et assez de nourriture disponible pour tout le monde, plus d'installations médicales aussi, le développement peut s'épanouir pour améliorer la vie de la prochaine génération. Le rêve d'Hélène, beaucoup le partagent. Mais la plupart en est encore loin, comme Maraka. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Cette angoisse qui ne le quitte pas, le sort de son fils aîné. Avec le soir qui tombe et les ombres qui rallongent, vient le soulagement. Alors, ce guéri réformé peut accompagner son fils et reconduire les chameaux au campement. La vie que je veux à Turkana, ici au Kenya, c'est vivre ici, en paix. Je ne veux plus faire face à des attaques. Embrassons la paix. À cet appel répond en écho le théâtre TORQUEL, une association qui joue pour la campagne de sensibilisation du programme pour la sécurité humaine. Le message, envoyez les enfants à l'école, assurer l'alimentation grâce à l'agriculture, négocier pacifiquement. Alors seulement l'élevage pourra survivre malgré le changement climatique et les populations continuent à vivre comme elles le font depuis des millénaires.